Donc si on n'est pas réconciliable au Seigneur, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la paix, il faut que, n'est-ce pas, la relation brisée soit restaurée. Tu vois un peu le nom en faveur ? Maintenant, comment la paix en question, la paix brisée, doit-elle être retrouvée ? Par quels moyens ? Est-ce par les sacrifices, par les dons, par le service ? Comment elle trouvait la paix ? Bibliquement par la fronte, je t'ai juste tout à l'heure, mais par le vieux sens. Oui. Fréyan. La parole, ça a dit ? Tu pourrais nous ramener dans le roi, je suis venu. Là, je me suis dit, c'était là, ça a été brisé. Donc comment tu me dis, c'est un guide, nous nous ramener à la relation parfaite avec le Seigneur. Par la parole, ok, sur la merveille, par la parole, sur l'amour, sur l'amour, sur l'amour, sur l'amour, sur l'amour, sur l'amour, sur l'amour. La paix, c'est retrouvée avec le Seigneur, par le service que tu donnes, parce que tu mets en église, ton don que tu as reçu. Comment retrouver la paix qu'on a actuellement avec Dieu ? C'est ça, la paix ? En plus de la sanctification. En plus de la sanctification. Ok. Maman Anne. La présence. La présence à l'église. La répentance. La répentance. La répentance. Hein ? Près éduque. En établissant une relation avec Dieu. En créant une relation avec le Seigneur. Mais bien sûr, cette relation que tu crées là, c'est la paix là. Mais cette paix là, comment tu as cette relation que tu récrées avec le Seigneur, que tu restaures avec le Seigneur ? En faisant tomber ce qui est un obstacle entre Dieu et nous, à savoir le péché. Est-ce que tous ceux qui s'éloignent du péché sont, n'est-ce pas, reviennent en paix, reviennent en paix avec le Seigneur. Voilà. Prenons une idée. En confessant et en abandonnant le péché. Est-ce que la confession du péché et son abandon fait qu'on retrouve la paix avec le Seigneur ? Fait que l'on le tienne nécessairement en paix avec le Seigneur. Sois gagné. La soumission à la parole. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, quand je prends un exemple, c'est simple. Si maman, c'est pas si âme, j'enseigne, lui dit, exemple, mon fils ne peut pas être en paix avec le Seigneur. Fait que nous sommes en paix avec le Seigneur. Non, parce que je sais, nous sommes en paix, maintenant, je vous pose une question. Tu as dit, comment tu es réconcilié ? Non, c'est pas la prière. La prière. Je ne vous permet pas de parler avec lui. Non, je sais. Il y a l'alimentation que les croix a émis à l'intérieur. Ok, vas-y. Est-ce que, est-ce que ma paveur, est-ce que la prière restaure la paix brisée ? Est-ce que la prière, n'est-ce pas, attire le cœur de Dieu ? C'est-à-dire qu'est-ce que la prière remet en place la jointure qu'on a à briser entre le Seigneur et nous ? La prière. La prière. Est-ce que c'est un moyen qui nous réconcilie ? Nous sommes publics. Nous sommes publics. On doit balader la Bible quand même. Voilà. Est-ce que l'offre et l'alimentation, c'est la prière ? C'est un fanal, en fait, c'est le fanal. J'ai dit, moi, quand tu confesses ton péché, tu l'abandonnes et tu cherches le Seigneur. Non, mais il y a hyper, non, non, non. Non, Mathieu, je vais chercher. Premièrement. Ok. Ma paveur. L'obèse, à quel moment l'homme déduit ? On marche selon le Père. Oui, mais à quel moment l'homme marche sur le Père ? On fait l'obèse en ce moment. À quel moment ? Le Père qui ne l'est, le Père qui ne l'est, ça, c'est la chute. Bon, c'est un chute. Bon, regarde ça d'abord comme ça, s'il te plaît. Sinon, si on ne s'en veut me gaspiller, là. Voilà. Le Créateur, c'est quel élément ? C'est biblique, c'est quel élément, frère et soeur ? C'est le sang de Jésus. Hein, frère Gaël ? C'est le sang de Jésus. Oui, ça, c'est sur le sang de Jésus. Mais, par quelle action ? Par le Père de l'Homme. Par le Père de l'Homme. On ne va pas faire. Ma'en, il ne faut pas faire sur Ma'en. Tu as enseigné. Tu vas bien. Quelle sagesse ? Près à vous. L'homme, hébreu 12, 13, dit que l'homme doit chercher la paix. En fait, on nous dit que l'homme n'est pas en paix. Il faut qu'il retrouve la paix, c'est-à-dire le Seigneur, parce qu'au départ, il était en paix avec Dieu. Quand Dieu a conçu l'homme, il était, n'est-ce pas, dans la paix avec le Seigneur. Et à cause du péché, de la désobéissance, n'est-ce pas, l'homme a rompu. Dieu a dû chasser, d'ailleurs, l'homme. Et on nous dit qu'il faut que cette paix soit retrouvée. N'est-ce pas ? Alors, on se pose une question, ce soit quel est ce mécanisme, ce facteur qui nous amène à retrouver la paix perdue avec le Seigneur. Je suis, c'est beaucoup. Présent. Wow. La sanctification. Où c'est sanctifié ? Et si tu confesses, que tu te trompes, que le degré c'est noir, que tu te trompes, 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 que tu te trompes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est quoi ? C'est un fruit pour lui, le besoin d'esprit. Tout est justifié. On aime, on aime, on aime. Quand même. Voilà, c'est-à-dire ? 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 Église de Dieu, est-ce le frère Saint-Ménie de la sanctification sur le jeu et la prière ? Et tu continues de mentir, de voler ? Mais sur le jeu de la prière, et tu es jeune, et tu pries, tu es sanctifié. On remet 5, on va avancer quand même, sinon on va s'appuyer. Justifié par la foi, quand on s'est levé, on fera du mot de la mort. Et donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur. Justification qui nous réconcilie, n'est-ce pas, avec le Père. C'est ce que la Bible dit. Oui, frère, préciez-t-il. Mais le fait que Jésus, que ce soit qui sacrifie à la croix, nous, ça déjà justifie. Donc quand on dit que c'est par les termes bien de Jésus, on est dans le corps. Parce que le sacrifice nous justifie. J'ai ajouté quelque chose, c'est ma vie. J'ai ajouté quelque chose, c'est-à-dire quoi ? Il a racheté. Et l'œuvre dit quand même de le voir ? Non, je ne dis pas vraiment le faux. Mais je vais poser la question, par quel mécanisme, n'est-ce pas, voilà. Tu pourrais me dire, quelqu'un pourrait dire, par le péché, donc moi je voulais le terme public. C'est public. Donc, aussi longtemps qu'on n'est pas justifié, frère et sœur, il n'y a pas la réconciliation. Et donc, après qu'on l'a perdu au jardin, on ne peut pas la réconciliation. C'est pourquoi, le frère et sœur, ah, n'a pas d'or, mais on va bien examiner, n'est-ce pas, c'est qu'il disait. Donc, même la sanctification, en question que tu abordes, ne peut pas se vivre si on n'est pas justifié. Sinon, ça va être, la privation, comme on apprend le plus souvent, la privation, tu as fait des jeûnes, des prières, des méditations, ce sont très bonnes, ce sont les disciplines spirituelles. Mais lorsque ces disciplines spirituelles ne sont pas assises sur le dénominateur qu'on appelle la justification, il y a des problèmes. Infraîchement. Et la sanctification en question, la sœur Esther l'a dit, n'est-ce pas, mais tu ne peux pas la vivre si tu n'es pas, n'est-ce pas, devenu affranchi du péché et asservi à Dieu. Romain 6, bienvenue, sœur Esther l'a dit. Maintenant, étant affranchi du péché, tu es devenu escrable de Dieu. Vous avez pourvu la sainteté et pourtant la vie éternelle. Voilà. Parmi Dieu. Donc, il faut l'affranchissement, n'est-ce pas, et lorsqu'on parle de l'asservissement, c'est la soumission. Hein, sœur merveille ? L'asservissement, c'est le fait, n'est-ce pas, d'être soumis désormais. Maintenant, comment voulez-vous, ou voulons-nous dire que nous sommes des êtres vivants à la sanctification, alors que beaucoup, n'est-ce pas, ne sont pas soumis, ne sont pas asservis au Seigneur ? Comment voulons-nous vivre de la sanctification, alors que beaucoup, n'est-ce pas, ne sont même pas encore achetés ? Le péché et la rédemption, qu'est-ce qui vient avant notre fête ? Le pardon, monsieur de la rédemption. Là, quoi ? Le pardon, monsieur de la rédemption. C'est la sagesse, c'est la bouchesse. Le pardon, monsieur de la rédemption, qu'est-ce qui vient avant notre fête ? C'est la sagesse. Le pardon, monsieur de la rédemption, qu'est-ce qui vient avant notre fête ? Le pardon, monsieur de la rédemption. Ma faveur. Ça, c'est... Oui, ma faveur. Ah, soque à elle. Soque à elle. Oui, Fadier, soque à elle. La rédemption. Ma hand. Je pense qu'on se pardonne qu'il nous rachète. Donc je pense que c'est le pardon qui vient en produite. So, Esther. Ça va venir pour être pour la question. C'est quoi, en nous parlant de la rédemption, qu'est-ce qui vient avant notre fête ? Moi, je dirais la... la rédemption. La rédemption. So, Lélie, qu'est-ce qui vient avant notre fête ? Ce gars-là, qu'est-ce qui vient avant notre fête ? On va acheter. On fait le dire quoi ? On fait le dire quoi ? On fait le dire quoi de la rédemption. On fait le dire quoi de la rédemption. La rédemption qu'on paye, tout ça. Mais on a rendu lesquelles, non ? C'est ce qui sont publiques ? Le 5 en plus. Oh ! On fait le dire quoi ? On fait le dire quoi ? On fait allusion à quoi lorsqu'on parle de la rédemption ?